Vous trouvez pas ça magnifique, les spectacles de Luciole? Ceux qui comme moi ont déjà assisté à ces scènes directement sortis des contes de fées savent à quel point c'est magique d'être submergé par ce royaume lumineux pourtant éphémère. Si c'est pas votre cas, dépêchez-vous. Parce qu'à ce jour, on soupçonne qu'une espèce sur trois aux États-Unis et au Canada est menacée d'extinction. À ce rythme, peut-être que vous ferez partie des dernières générations qui auront eu la chance d'assister à ces parades de mouches à feu. Les Lucioles sont des insectes qu'on appelle des bio-indicateurs. Par leur abondance, elles nous informent de la qualité des milieux qu'elles habitent. Leur population étant en déclin, les Lucioles deviennent des ambassadrices qui témoignent de la détresse des habitats. Vous-même êtes nombreux à avoir témoigné d'un déclin des populations dont, même en toute connaissance de cause, on n'a toujours pas fait portret global de nos espèces québécoises. Nombreuses sont celles qui n'ont pas de carte de distribution. On sait que plusieurs espèces aussi perdent du terrain au niveau géographique et des populations, mais on ne sait pas à quelle vitesse ni à quel endroit. De plus, il existe un bon potentiel pour trouver des espèces qui n'ont jamais été enregistrées pour le Québec et dont l'air de répartition est tout simplement inconnue. Beaucoup de personnes n'aiment pas les insectes, mais rares sont celles qui n'aiment pas les Lucioles. C'est des insectes si précieux et fragiles qui nous rendent service en contribuant à l'équilibre des populations de ravageurs des jardins et à l'économie en étant devenues elles-mêmes des attractions touristiques. Pourtant, la majorité des menaces qui pèsent sur leur population sont d'origine anthropique. Malheureusement, leurs habitats se font détruire par l'entremise des activités telles que l'agriculture, l'industrialisation et l'intensification agricole. D'autres menaces qui pèsent sur les populations de Lucioles sont la pollution lumineuse et l'utilisation de pesticides. Toutes ces menaces vont accroître le risque de déclin des populations, de disparition locale ou d'extinction mondiale de certaines espèces. En plus de ça, malgré les indices indiquant un déclin mondial des populations de Lucioles au courant des dernières décennies, on n'a toujours pas assez de données pour connaître la gravité de la situation. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'établir des programmes de recensement pour suivre les tendances démographiques à long terme des différentes espèces de Lucioles potentiellement menacées ou en voie de disparition parce qu'ils font défaut pour presque toutes les 19 espèces de Lucioles qu'on a au Québec. Bienvenue dans la collection Beléropère. Je t'énère à vous sortir quelques cadres pour vous montrer, de 1, des spécimens de plus près, et de 2, de quoi a l'air une collection entomologique scientifique. Comme vous verrez, il y a des étiquettes avec un code de couleur. Les spécimens qui se trouvent dans des boîtes avec une étiquette rouge viennent de l'extérieur du Canada. C'est des espèces exotiques, donc vous n'en trouverez pas au Québec. Les étiquettes bleues, c'est pour les spécimens d'Amérique du Nord, et les étiquettes vertes, pour les spécimens du Québec. Les Lucioles font partie d'une famille de coléoptères qui se nomme les lampiridées. Comme les coccinelles ou les scarabées, elles ont des ailes rigides et opaques qui recouvrent l'entièreté de leur abdomen. On les appelle les élytres. Elles servent entre autres à la protection des ailes membraneuses, donc ça c'est les ailes beaucoup plus fines et fragiles qui servent au vol et qui se trouvent entre les élytres et l'abdomen des coléoptères. De manière générale, elles ont aussi un corps brun à noir et mesurent entre 4,2 et 18 mm. On observe aussi souvent des bandes jaunes à orange sur leur thorax et parfois même aussi sur leurs ailes. Les Lucioles nocturnes ont un organe situé à l'extrémité de leur abdomen. On l'appelle la lanterne. C'est à cet endroit que va avoir lieu la bioluminescence. La Luciole veut laisser entrer de l'oxygène dans son abdomen à travers plein de petits trous qu'on appelle des trachés. C'est ce qui compose le système respiratoire des insectes. En contact avec l'oxygène, la protéine, la luciférine et l'enzyme, la luciférase, interagissent pour relâcher des photons lumineux. Ces photons-là peuvent être verts, jaunes, orangés. La coloration va vraiment varier en fonction de l'espèce. Maintenant, où les trouve-t-on? Les Lucioles vivent à proximité des cours d'eau et sont souvent associées aux milieux humides, comme des rizières et des marais. Par contre, on les observe aussi dans des prairies, des forêts, des champs agricoles et des parcs urbains. Il existe des Lucioles diurnes qui ne mettent pas de signaux lumineux. Par contre, en ce qui concerne les espèces bioluminescentes, les oeufs, les larves, les nymphes et les adultes font de la lumière. Les larves, prédatrices, peuvent être aquatiques, semi-aquatiques ou terrestres et peuvent passer des mois à des années à se nourrir. Certains genres ont des habitats et des proies spécifiques, alors que d'autres sont plutôt généralistes. C'est entre autres pour toutes ces raisons que leur protection est si complexe. Leur diversité écologique est immense. C'est pourquoi l'échantillonnage dans divers milieux répartis à travers le Québec pourrait augmenter considérablement les données recueillies sur les Lucioles vivant sur le territoire québécois. Les Lucioles utilisent des signaux lumineux pour communiquer. En gros, lors de soirées chaudes et humides pendant la période de reproduction qui a lieu entre les mois de juin et juillet, les mâles vont voler au-dessus de la végétation en émettant une série de flashes lumineux à répétition. De leur côté, les femelles vont les observer attentifement pour trouver des mâles de leur espèce. Une fois trouvées, la femelle va lui répondre en voyant le même signal lumineux. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver pour l'accouplement. Le problème, c'est que quand il y a trop de sources de lumière artificielles comme des lampadaires par exemple, les femelles de certaines espèces vont émettre moins de signaux lumineux et de manière générale, les deux sexes vont avoir plus de difficultés à se retrouver. En plus d'avoir une coloration différente, chaque espèce a un patron de signaux lumineux qui lui est propre. La bioluminescence est donc un superbe outil de recensement des lucioles parce qu'il nous permet de les reconnaître sans avoir à les collecter. Justement, dans l'essai des lucioles de Cap-sur-les-insectes, on fait en lui participant à évaluer l'abondance des lucioles en faisant des séances d'observation de soir. C'est vraiment simple. Vous avez juste à vous installer au coucher du soleil, dans un milieu susceptible d'abriter des lucioles ou simplement là où vous en avez déjà vu. Maintenant, vous n'avez qu'à attendre la noirceur. Apportez-vous de quoi noter pour remplir notre formulaire de collecte qui se trouve sur la page de l'essai des lucioles sur le site de l'AEAQ et dénombrez les lucioles et les patrons lumineux différents que vous observerez dans trois tranches de 10 secondes à l'intérieur d'une période de 10 minutes. C'est une belle manière de contribuer au recensement des lucioles du Québec tout en assistant à des magnifiques spectacles de lumière. Profitez-en! On en observe encore un peu partout au Québec, mais dépêchez-vous parce que la saison tire à sa fin. Pour ceux qui veulent faire des sorties d'observation, je vais vous montrer où trouver le formulaire. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le site de Capture les insectes, aller dans la barre de menu et cliquer sur l'onglet Essai. En ouvrant la page des essai, vous avez juste à descendre et vous rendre jusqu'à la photo de la luciole. Cliquez dessus et ça va vous amener à la page de l'essai. Ici, vous pouvez remplir les champs pour vous inscrire à l'infolettre de l'essai des lucioles pour être tenu au courant de toutes ses futures activités. Vous avez également accès à notre document PDF qui présente les 19 espèces de lucioles qu'on a au Québec. Dans ce document, vous trouverez plusieurs informations pertinentes, comme les cartes d'observation iNaturalist. Donc, vous verrez où chacune des espèces a été observée au Québec. Vous aurez bien évidemment aussi des photos de chacune des espèces, des critères morphologiques pour nous aider à l'identifier, la couleur de leurs signaux lumineux, où les trouver et à quelle période de l'été. Sur la page, vous pouvez aussi trouver des informations comme pourquoi étudier les lucioles et les opportunités de recherche. On présente encore une fois quelques images de certaines espèces de lucioles. Des photos de quelques membres de l'équipe. Comment aider les lucioles. Encore des images. Comment on étudie et recense les lucioles. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite fortement à aller lire cette section. De plus, s'il vous manque du matériel, comme un filé entomologique par exemple, j'ai mis un lien juste ici pour que vous puissiez vous en procurer un. Il y a même une vidéo d'Étienne qui explique comment l'utiliser. Vous pouvez trouver d'autres ouvrages intéressants aussi sur le site. Et finalement, le formulaire de collecte. Donc, cliquez sur ce bouton. Ça va vous ouvrir le document. En fait, on a deux formulaires. Un pour les sites et un pour les abondances de lucioles. Vous pourrez vous les imprimer pour les avoir avec vous sur le terrain. Si vous échantillonnez tout le temps au même endroit, vous n'avez pas besoin de remplir les trois tableaux. Mais si vous échantillonnez à plus de deux endroits, vous pouvez donner des noms à vos sites, comme chalets ou mettre une adresse. Ensuite, vous avez juste à encercler les options comme ici pour pouvoir bien écrire votre habitat à chaque fois. Maintenant, pour ce qui est du formulaire d'observation de lucioles, on a deux catégories. Le nombre de lucioles observés et les patrons lumineux observés. C'est sûr que c'est très difficile de dénombrer avec précision le nombre de lucioles qu'on observe, mais ce qu'on vous demande, c'est des estimations. Les nombres d'observations sont aussi classés en catégories pour faciliter leur transcription dans les tableaux en dessous. Donc, les entrées 1, 2 et 3 correspondent aux trois tranches de 10 secondes à l'intérieur desquelles vous devez dénombrer les abondances de lucioles et des patrons de signaux lumineux. Si vous voulez en savoir plus sur les sorties d'observation de lucioles, je vous invite à vous rendre au haut de la page pour visionner l'enregistrement de notre séance S1 dans laquelle on aborde ce sujet-là plus en profondeur.